Bon, on y est Guillaume, on en parle depuis plusieurs semaines, c'est enfin l'heure de notre grand débat sur le dopage, et à l'occasion de la diffusion du documentaire 30 to 30 BSTN sur Lance Armstrong fin mai, donc c'est fait il y a quelques jours, on en profite pour se poser toutes les questions possibles sur le dopage. Et pour tenter d'y répondre, on accueille deux anciens coureurs professionnels, deux coureurs qui ont connu Lance Armstrong dans le peloton, Nicolas Fritsch, bonjour. Bonjour, on est connu de loin, il faut rester modèles. Je suis venu à rouler avec lui sur la fin de sa carrière, Romain, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Moi c'est comme Nicolas, pareil, il voulait mon numéro de téléphone pour m'appeler et tout Lance, mais j'ai dit non, je ne préfère pas. Bon messieurs, commençons avec Lance Armstrong du coup. Votre avis d'abord général sur ce coureur, rapidement. Alors pour vous, est-ce que c'est un grand champion avec cette tour de France consécutive ou alors le champion de la triche ? On commence avec toi Nicolas. Grosse question là, pour attaquer. Je sais que le sujet est de façon extrêmement clivant et très compliqué, alors en quelques mots c'est quasiment impossible. Pour ma vie à toi, globalement c'est quoi ton avis ? C'est pour toi un grand champion quand même ou est-ce que c'est champion de la triche ? Les deux. Les deux, c'est un grand champion parce que physiquement c'était une bête et il a fait tout ce qu'il fallait aussi. Il a su mettre en place plein de choses en dehors du dopage pour gagner. On ne gagne pas sept tours comme ça par hasard sans qu'il ne lui arrive jamais rien et juste une fois il est tombé en sept ans et jamais malade, etc. Donc tout ça on ne peut pas le remettre en cause. Après effectivement il a triché, donc c'est un grand champion et c'est aussi un champion de la triche. Romain, ton avis à toi là-dessus ? Moi je ne dirais pas champion parce que pour moi la définition du champion c'est aussi respecter les règles et avoir une éthique et tout ça. Après c'est sûr que dans son époque ce n'était pas le seul à tricher. Il a mis plein de choses certainement à côté du vélo, dans l'optimisation et tout ça. Il avait aussi beaucoup de moyens parce qu'il a gagné énormément d'argent et c'était une vraie entreprise en fait. Lens Samsung, ce n'était pas juste une personne comme vous et moi, c'est quelqu'un vraiment qui était très puissant donc il avait des gros moyens. Je ne dirais pas champion mais ce n'était pas le seul et son attitude aujourd'hui est encore reprochable à mon avis. On va quand même revenir un peu sur le documentaire Sortie sur Sortie diffusé sur ESPN. Parmi les passages à retenir du documentaire en deux parties diffusées sur Armstrong, il y a ses aveux de dopage à partir de 21 ans. Ça on ne le savait pas jusqu'à il y a quelques jours. Ce qui correspond à 21 ans. Oui, ce qui correspond à son passage chez les pros dans l'équipe Motorola. Il y a un suivi mot pour mot des indications du controversé docteur Michele Ferrari. Il y a aussi un tacle à Floyd Landis puisque Armstrong est persuadé que c'est Floyd Landis, le vainqueur du Tour 2006, qui l'a dénoncé à l'UCI. Et puis il y a quelques remords quand même de la part d'Armstrong. Ça c'est assez nouveau dans sa communication. Il dit « quand on regarde la manière dont je me suis considéré en leader d'un sport d'une cause d'une communauté inexcusable, mon comportement a été totalement inapproprié. j'ai profité de ma position. Pour ça, je suis profondément désolé. J'aimerais pouvoir changer ça. J'aurais aimé être un homme meilleur. Mais tout ce que je peux faire, c'est dire que je suis désolé et avancé en espérant que les autres en fassent de même. » Vous en pensez quoi vous de cette communication qui change un peu ? Je pense qu'Armstrong aujourd'hui, il est relax. Il est relax financièrement, il est relax dans sa tête. Donc il peut se livrer. Ses premières confessions, il était quand même obligé de les faire. Il y avait quand même un procès, etc. Tu ne peux pas mentir aux Etats-Unis, sinon tu vas en prison quand même. Ce n'est pas la part jure. Donc il était obligé de le faire. Là, il n'est pas obligé. Donc on sent bien qu'il est quand même relax. En plus, il est à l'aise avec les caméras, il s'exprime bien, c'est une star. Il aurait pu faire plein d'autres boulots que cyclistes. Après, c'est cet état d'esprit qui est différent aujourd'hui chez Armstrong, mais ça s'explique. Il explique d'ailleurs très bien que son caractère a fait de lui, peut-être que le mot champion n'est pas bon pour Romain, mais a fait ce qu'il était sur le vélo et il a réussi à gagner ses courses grâce à ce caractère en reconnaissant que ce n'était pas un bon caractère pendant la vie de tous les jours. Je pense qu'au niveau des relations humaines, il n'était pas forcément top. Ce qui l'a amené à gagner, à l'inverse, dans la vie en dehors du vélo, le faisait perdre. Romain, toi, tu lui en veux à Lance Armstrong ? Alors, il communique un peu différemment aujourd'hui, mais tu lui en veux encore aujourd'hui pour ce qu'il a fait ? Pas vraiment pour le fait d'avoir triché parce qu'en France, ça a triché beaucoup jusqu'à l'affaire Fessina, après peut-être encore un peu jusqu'à Cofidis. Mais voilà, les règles du jeu n'étaient pas forcément clairement établies. Il y avait les contrôles, il y avait toujours un peu de magouille, y compris dans les équipes. On peut dire que pour les équipes étrangères, ça a mis plus longtemps peut-être à ce que les règles soient beaucoup plus strictes et acceptées par tous. Mais lui, il était vraiment acteur, je pense, du dopage au sein de son équipe, peut-être même avant Johan Bruynell. Donc voilà, pour ça, je lui en veux carrément. Il était comment Amesong dans le peloton globalement ? Parce que dans le reportage, même avant d'ailleurs, on nous parlait de lui un peu comme le parrain du peloton. Il était comment ? Il était un peu inaccessible. Moi, de ce que j'ai connu quand il est revenu à Astana et puis après au Down Under, c'était clair que c'était la star. Nicolas, il a connu le début d'Amesong aussi, je crois. Oui, oui, oui. Après, on voit bien que tout ça, c'est allé crescendo en fait. Quand il gagne son premier tour en 99, jusqu'avant 99, c'était une star dans le vélo, sans plus quoi. Il y en avait d'autres. Quand il gagne son premier tour de France, ça a été n'importe quoi. On voit des images aux Etats-Unis, c'est l'équipe de France qui gagnait la Coupe du Monde sur les Champs-Elysées. C'est incroyable. Et chaque année, et on voit même que psychologiquement, ça se voit dans le reportage, c'est net. Tous les ans, on voit qu'il passe un cap. Il va plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Plus loin dans tout. Et jusqu'à avec Simeoni, etc. Après, il a eu un comportement. Il s'est pris vraiment pour... Le boss, de toute façon, c'était un peu son surnom, le boss. Mais c'est venu très progressivement au fur et à mesure. À force de gagner des courses, c'était la figure du vélo, de toute façon. Oui, on l'a vu, il était reçu à la Maison Blanche par George Bush. Il y avait une réception. C'était dingue. Très franchement, tu parles de Simeoni, cet épisode où Simeoni attaque sur le Tour de France 2004 et où Armstrong, maillot jaune, va le chercher pour l'empêcher d'aller dans l'échappée parce que Simeoni avait mis en cause un peu Armstrong et mis en doute ses performances quelques semaines plus tôt. Est-ce que vous en aviez peur un petit peu d'Armstrong ? Est-ce qu'il faisait peur quand même ? Non, je n'étais pas dans la même catégorie que lui. On n'était pas dans le même combat. Ça m'a arrivé une fois ou deux d'être pas trop loin, mais c'est tout. Je suis réaliste. Si j'avais dû être un de ses adversaires, si j'avais été meilleur, il faisait, je pense, un petit peu peur quand même. Moi, je n'étais pas concerné, mais je me mets à la place de certains de ses adversaires. Il en jouait de toute façon. Ça faisait partie de son truc. C'est comme après les Sky quand ils sont arrivés avec leur super bus, tout ça, le matos. Ce n'est pas dans le même domaine, mais ça impressionne l'adversaire. Et lui, ça, il savait parfaitement jouer. Du coup, vous le considérez encore comme un sept fois vainqueur du Tour de France où, pour vous, il a été rayé de la carte ? Pour Romain ? Vas-y, Romain. Pour moi, non. Pour moi, il a été rayé de la carte, mais c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Ce n'était peut-être pas le seul à tricher. Voilà, donc bon. Mais du coup, tu considères que ceux qui ont terminé derrière Armstrong sont les vainqueurs du Tour de France ou qu'il n'y a pas de vainqueurs ? Non, non, pas forcément parce que c'est hyper compliqué. Il y avait Ulrich qui a été plusieurs fois. On sait qu'il a pêché. Pantani. Enfin, voilà, il y en a énormément qui ont terminé juste derrière. Donc, c'est très, très difficile. Franchement, c'est hyper compliqué, l'histoire. Christophe Moreau a gagné les Tours de France, du coup, Christophe Moreau. Oui, pourquoi pas. Tous ceux qui n'ont jamais été positifs, ils peuvent avoir gagné le Tour de France. Pour le coup, c'est raté. Il a été contrôlé positif déjà. Ah mince ! Officiellement. Oui, officiellement. À la bière, non. Non, autre chose. Au vin rouge, non. Non, mais c'est vrai que c'est comme le dit Romain, c'est compliqué. La preuve, personne n'a réclamé le Tour de France. Et tant mieux, ça aurait été hyper hypocrite pour un de ceux qui a fait deuxième, souvent le riche, d'aller réclamer une victoire sur le Tour. Pour moi, il les a gagnées parce qu'il a joué avec les règles. Alors, il y avait les règles officielles, évidemment, et les règles officieuses. Et lui, il a optimisé ces règles officieuses. Il a été au bout du bout. On en parlait grâce à Michele Ferrari qui maîtrisait ça à la perfection. C'était... En fait, ce sont des contrôles rétroactifs qui l'ont fait plonger en 99 à l'EPO. Mais à l'EPO, il n'y avait pas de test en 99. Donc, en fait, il en prenait en sachant qu'il ne risquait pas de se faire prendre. C'était interdit mais il n'y avait pas de contrôle. Après, tu sais, il y avait quand même l'affaire avec Van Rogen et tout ça. L'argent qu'il avait donné, c'était peut-être pour masquer aussi des choses. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il avait une puissance incroyable en Samsung. C'était vraiment... Il n'y a personne qui était aussi puissant que lui. À lui seul, c'était l'équipe Sky toute entière. Oui, c'est sûr. Donc, aujourd'hui, avec l'inflation, ce serait un truc de zinzin. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser concernant... En fait, on va le faire maintenant. Je voulais poser une question un peu plus tard sur le comparatif qu'on peut faire entre Armstrong et l'époque Sky. Il y a quand même de gros soupçons sur Chris Froome. Il y a eu de nombreuses critiques sur lui. Mais finalement, on n'a jamais eu la preuve avérée d'un grand système. Non, il y a eu soupçon sur Froome. Il y a eu gros soupçons. Oui, il y a eu des soupçons, mais il n'y a pas eu de preuves avérées d'un dopage de la part de Froome. Il y a eu une AUT par rapport à un produit qu'il aurait pu prendre il y a quelques années. Mais est-ce que vous pensez qu'Armstrong est considéré comme un paria parce qu'il était à la tête d'un réseau et que Froome, on ne poursuit pas autant qu'Armstrong parce que finalement, Froome n'est qu'un maillon de la chaîne ? À Froome, il fait quand même partie de ceux qui subissent énormément de critiques. D'ailleurs, je trouve qu'il est assez solide. Je me souviens sur le Tour de France avec un public quand même franchement hostile. Ce n'est pas évident ce que... Je ne vais pas le plaindre, mais Froome, on ne peut pas dire qu'il échappe au dopage. D'ailleurs, il paye certainement les années précédentes. Armstrong et compagnie, il l'a dit, c'est sûr. Après, je ne sais pas par rapport à Sky et Froome et compagnie, mais Romain, tu as couru après moi encore. j'ai quand même la sensation que ça n'a plus rien... Là, on a revu encore des images du Tour 2003, etc. Franchement, c'était quand même un autre niveau. J'y étais. C'est difficile quand on est dedans de critiquer parce que moi, je me disais juste que tu es peut-être moins bon qu'eux, c'est tout. En 2003, je commençais à avoir des gros doutes. 99, 2000, 2001, je m'imaginais moins bon et c'est comme ça, ce n'est pas grave, c'est le sport. 2003, après les années qui ont suivi, je voyais quand même qu'il y avait un sacré niveau inaccessible. Je ne sais même plus ce que je voulais dire. Aujourd'hui, je trouve que ça va quand même... Il me semble que ça va moins vite. Ce n'est pas le même cyclisme. Je voyais l'US Postal rouler la dernière fois à l'étape que Vinokorov gagne ou Bélo qui tombe. Là, c'était une des pires étapes de ma vie à vélo. À la télé, on ne s'en rend même pas compte. C'est frustrant quand tu racontes ça à tes copains et ils disent « Non, regarde, ça ne roule pas vite. » Si, ça roulait incroyablement vite. Je n'ai pas la même sensation aujourd'hui quand je regarde une course de vélo et quand j'en parle avec les autres. Ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas dupe. Il y aura toujours du dopage. Il y a des mecs qui se font contrôler tout le temps. Ça roule moins vite ? Non, je pense que ça roule vite mais en effet, ce n'est pas le même délire. Il y a toujours autant scientifiques dans le vélo, je pense, même peut-être beaucoup plus qu'avant. Le truc, c'est qu'avant, à une époque, c'était des docteurs. Aujourd'hui, il y a des ergonomes beaucoup plus. Il y a des études posturales en soufflerie. Il y a des diététiciens dans des grandes équipes comme ça qui interviennent et tout est millimétré. C'est ce que Armstrong d'ailleurs avait mis en place en plus des protocoles certainement de dopage au niveau de l'alimentation et tout. C'était très strict. Il avait tout optimisé mais il avait mis le paquet aussi sur le médical. Et là, je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas tomber dans la paranoïa et cracher sur Sky. Je pense que les performances, moi, je ne suis pas du tout anti-Froom. Voilà, et ça me fait vraiment de la peine et je suis d'accord avec Nicolas. Il a les reins vraiment solides pour pouvoir continuer à pédaler comme ça parce que je ne pense vraiment pas qu'il mérite ça. Et on a Julien Alaphilippe qui fait des performances incroyables pour moi qui sont d'un niveau comparable et là, personne ne dit rien parce que c'est un Français. Mais je pense que chacun a le droit d'être fort aussi naturellement. Julien, il a le droit d'avoir des bonnes capacités de vitesse d'une fibre un peu rapide et puis en même temps, comme il est super léger, d'être assez aérien en montagne. Après, il y a des équipes c'est sûr qui utilisent des choses qui sont en fait autorisées ou tolérées. On parlait des Cétones sur le dernier Tour de France, ce n'est pas quelque chose qui est interdit. Alors, c'est vrai que est-ce que c'est éthique de prendre des trucs qui coûtent 120 euros la fiole et puis d'en prendre trois par jour ? Enfin voilà, ça fait cher, ça fait cher, ce n'est pas accessible à tous les coureurs. le spoil patron va parler dans quelques instants des Cétones. Attention, on avait tout préparé au niveau du scénario. Tu vois, je t'ai devancé. Tout s'enchaîne finalement. Ce que je veux te dire, c'est qu'il y a des équipes qui ont des très gros moyens et Sky en fait partie et c'est absolument, ils optimisent. Alors après, il ne faut pas que la santé des coureurs soit compromise avec ce qu'ils font mais avec les manipulations. Moi, c'est plus ça qui m'inquiéterait. Mais après, toute l'optimisation, que ce soit soufflerie et tout, tu as un budget, tu n'es pas à égalité. Sinon, il faut limiter les budgets et puis voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait avoir un dopage comme on a connu avec l'US Postal ? Ce dopage un peu, on va dire, d'une équipe, de plusieurs équipes. C'est fini ça pour vous ? Moi, je ne pense pas perso. Je pense que tu auras toujours des coureurs qui vont être contre le système ou qui vont parler à un moment donné et puis aujourd'hui, ça s'emballe énormément avec tout ce qui est aussi médias et tout ça. La moindre petite photo, bam, tout le monde a un smartphone, tu peux prendre une photo, tu as une preuve. Voilà, donc j'ose espérer que non. J'ose espérer que non. Je ne crois pas aux dopage généralisés au sein d'une équipe. Il y a tellement de... Comme tu dis, Romain, aujourd'hui, au niveau communication, tout se sède tellement plus vite qu'avant et surtout, je ne vois pas un sponsor, un manager prendre des risques. Après, que des coureurs fassent des trucs dans leur coin, c'est autre chose. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui que les affaires de dopage, c'est plus multi-sport. style Adderlas, etc. Donc, c'est des réseaux qui sont capables de... Donc, ce n'est pas une équipe, c'est hors équipe et c'est hors sport. Enfin, c'est multi-sport. On a basculé dans autre chose, mais une équipe est déjà... Quand j'étais à la France SDG, il était hors de question de parler de dopage. Il n'y avait strictement rien, évidemment, d'organiser. Et je pense que, Romain, dans tes équipes, c'était pareil. Après, qu'un mec isolé fasse un truc dans son coin, ça arrive même encore, on l'a vu chez la France SDG. Et pourtant, je pense que c'est une des équipes les plus clean. Mais on n'est pas à l'abri d'avoir quelqu'un qui, de lui-même, va voir ailleurs. Claire, oui. Exactement, oui. Alors, l'époque Armstrong, on va faire le saut, on va faire un saut dans le temps. L'époque Armstrong, c'est dans la continuité de l'affaire Festina, puisque Armstrong arrive, gagne le Tour de France l'année suivante, l'affaire Festina. Après Armstrong, il y a Floyd Landis. Après Floyd Landis, il y a le foot de Puerto. Donc finalement, on peut se dire, dans ces années-là, fin des années 90, début des années 2000 ou années 2000, le cyclisme a bien mangé son pain noir quand même. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est bon, on en a fini avec le dopage dans le vélo ? Vous nous dites finalement que ce ne sont que des cas isolés. Je pense qu'on n'en finira jamais, honnêtement, dans tous les sports, il y en aura toujours. C'est impossible, c'est comme ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça va quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux qu'à une certaine époque. Et comme disait Romain tout à l'heure, c'est vrai qu'en France, l'affaire Festina a quand même énormément changé de choses, vraiment. Dans les équipes, même la mentalité des coureurs, alors ça ne s'est pas fait on-off pour certains qui ont connu avant Festina et ils n'ont pas forcément tout arrêté d'un coup, ce qui en plus ne doit pas être évident de faire une grosse marche arrière. Mais quand même, ça a énormément changé en France, mais à l'étranger, ça peut changer. Ce qui a changé, c'est dans la forme. C'est-à-dire qu'il ne fallait plus se trimballer avec les trucs, il ne fallait plus crier sur tous les toits que moi je prends ci, je prends ça, j'ai 60 d'hématocrites et j'en suis fier. Avant, c'était comme ça. Après, chacun faisait son truc dans son coin, mais on voit bien qu'avec Armstrong, ça n'avait pas changé. C'était exactement la même chose en 97, 18, 19, 2000. Exactement pareil. Romain, je vais demander ton avis. La différence dans la lutte anti-dopage par rapport entre le début de ta carrière et la fin de ta carrière, qu'est-ce qui a évolué aussi ? Oui, ça n'a pas tellement changé moi parce que je suis arrivé au début d'Adams en fait, la géolocalisation. Donc ça, ça a été un vrai plus quand même parce que les tricheurs, ils devaient quand même un petit peu s'organiser ou se planquer, partir dans des hôtels ou donner des fausses adresses, mais à un moment donné, tu es traqué après. Voilà, donc si tu ne renseignes pas ta bonne adresse et que l'UCI ou la FMI ou l'AMAS mettent des moyens pour essayer de te contrôler, je pense qu'ils arrivent à te coincer, au moins t'empêcher d'être serein. Romain, tu as connu dans ton équipe Vacants Soleil, si je ne dis pas de bêtises, c'était Ricardo Rico qui avait été dit. Oui, oui, oui. C'est venu d'arrivée, je crois, dans cette équipe. Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé pour toi ? Ça s'est venu ? En fait, il est... Non, non, mais déjà ça s'est venu. En fait, on était pas mal de coureurs à être reposés à sa venue. Ensuite, il est venu pourquoi ? Parce qu'il voulait un coureur capable de gagner un grand tour et qui coûtait moins d'un million d'euros. Donc, il n'y en a pas beaucoup en fait. Donc, il fallait aller chercher dans des gars qui étaient un peu... C'est ça le problème des équipes qui n'ont pas des moyens faramineux et faraoniques. et du coup, ils sont obligés de se retrancher sur des coureurs-là pour peser sur un grand tour et puis après, lui, il s'était pu. Quand il a été viré, ils ont été chercher Mosquera. Mosquera, elle n'a même pas couru. Donc, ils n'ont pas fait des bonnes affaires. Les équipes Mosquera, c'est vrai. Oui. Donc, voilà. La question à vous deux, avant qu'on fasse une petite pause. On vous a proposé déjà du dopage. Il n'y a qu'un coureur, je ne sais pas, un autre coureur, un médecin venu vous voir ou pas. Comment ça marche ? Est-ce que c'est possible ça ou pas ? Nicolas ? En ce qui me concerne, non, je n'ai jamais rien proposé. C'est pour ça que quand je vois, j'entends parler, j'aurais pu passer pro aussi, machin, machin. Je suis passé pro, je n'ai jamais personne. Je ne suis pas dupe, je voyais bien qu'il se passait peut-être deux, trois trucs. En attendant, dans aucune équipe, on ne va proposer quoi que ce soit. Je pense que c'est quand même, en tout cas, à 90% une démarche personnelle. Parfois, en fonction de l'équipe dans laquelle tu es, ça peut basculer. On se doute bien de France dans les années 2000. On va te faire comprendre que soit tu fais ça, soit tu ne fais pas. Mais en ce qui me concerne, moi, non, jamais, jamais, jamais. Romain ? Oui, alors, on m'a proposé une fois, c'était comment ? Enfin, une fois, ce n'était pas vraiment du dopage, mais de progresser au niveau endocrinien. Et c'était quand j'avais passé un test d'effort en région parisienne. Donc, un médecin qui me proposait de le rencontrer éventuellement en off, en dehors de l'hôpital. Voilà. Donc, ce n'est pas là qu'on peut s'attendre finalement. C'est un peu surprenant. Et après, chez les pros, je savais qu'il y avait des choses qui se faisaient, qu'on pouvait s'inventer un mal de genou pour pouvoir avoir droit à un traitement corticoïde et tout ça. Ça, c'était des choses qui ont été dites. Mais voilà, après, c'était au coureur d'accepter ou pas. Et voilà, je pense que c'est vrai qu'il y a toujours certains médecins aussi qui étaient… Ce n'était pas en France, c'était dans une équipe étrangère. Je suis prêt en 10 000. Et voilà, du coup, c'était le seul moment où on m'a proposé éventuellement de franchir le cap. Est-ce que, en ce moment, on a envie de le dénoncer ou est-ce qu'on se dit « tant pis, moi, je dis non et c'est tout. » Non, je disais non et puis voilà. Après, c'est pareil. C'est comment dire ? C'est contourner les règlements. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment à la limite parce que tu peux avoir un peu mal au genou. OK. Donc, ils vont te dire « bah ouais, tu as mal au genou donc du coup, tu ne cours pas, on te donne ça et puis en fin de compte, ça profite aussi au niveau de ta performance et quand tu reviens à la compétition, tu es plus fort que ton niveau. Tu vois ? » Et ça, il ne faut pas se leurrer. C'est encore utilisé actuellement. C'est tout. Des petits trucs comme ça. Mais ce n'est pas le gros, 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 gros dopage. Mais c'est clair que d'un point de vue éthique, c'est mal. Mais bon, voilà, malheureusement, tu ne peux pas contrôler et savoir où est la frontière parce que tu as des mecs qui vont avoir des vrais soucis de genoux, qui vont avoir des problèmes de dos, qui ont le droit de se soigner. Mais voilà, il y en a d'autres qui en profitent. Et bon, voilà. On va enchaîner. On va faire une petite transition. On va passer sur des questions générales au dopage un peu après. Mais on va faire une petite pause en rappelant quand même la chronologie des affaires de dopage, de ce qui a pu exister quand même dans l'histoire parce que finalement, ça n'a pas commencé qu'à l'affaire Festina, le dopage dans le cyclisme. Il faut remonter à 1924. 1924, c'est la première preuve écrite de dopage sur le temps de France. On ne va pas en dire trop. Maintenant, ça va être l'objet de l'histoire de la quinzaine dans le Vélo Podcast dans quelques minutes. C'est notamment avec les frères Pellissier qui témoignent. C'est difficile d'avoir des archives sur des ventes actuelles à faire de dopage dans la première moitié du 19e siècle. Les premiers écrits arrivent dans les années 50. Marcel Bideau, directeur d'équipe de France sur le Tour de France, estime que les trois quarts des coureurs utilisent des produits dopants dans une période où apparaissent les amphétamines. années 60, des coureurs sont pris de vomissements et de malaises à cause de prises trop importantes de produits comme la morphine, comme le palphium qui est un analgésique. Et en juin 1965, c'est la première loi anti-dopage, la loi Herzog, qui interdit l'usage de stimulants dangereux pour la santé en compétition sportive. Ça, c'est en France. 1967, sur le Tour de France, la mort de Tom Simpson dans l'ascension du Mont Ventoux. Alors, c'est une mort par épuisement, mais l'autopsie révèle que la prise de médicaments a accentué l'épuisement. Après, si on liste un petit peu, 88 sur le Tour de France, Pedro Delgado contrôlé positif à un dur éthique. Le produit est sur la liste des produits interdits, sur la liste de produits interdits du comité international olympique, mais pas de l'union cycliste internationale. Delgado continue la course. Ensuite, 98, Affaire Festina. 2002, Raymond Das Rumsas. Vous vous rappelez avec sa femme arrêtée avec des médicaments dans son véhicule. 2006, on a l'affaire Puerto qui touche plusieurs sports. C'est là où on rentre. On en a parlé tout à l'heure dans un dopage intersport, un peu intrasport, pour ne pas citer de marque quand même et ne pas faire de son sub. Avec le malheureusement célèbre Dr Fuentes, système généralisé de transfusion sanguine avec des poches de sang découverts avec des petits codes. Vous vous en souvenez, c'est Contador et Valverde qui sont ciblés, il me semble, avec le nom de la chienne de Contador et Valverde. Je ne sais plus pour lequel c'était. Mais sur le Tour de France, c'est ça, exactement. Et sur le Tour de France, on a Freelandis qui est contrôlé positif lors de sa victoire à Morzine la veille où la veille, je crois que c'est l'ascension vers la Toussuer, il est largué, il perd un peu le Tour de France et il est contrôlé positif le lendemain. Donc, si on résume un peu parmi les substances célèbres, il y a le pot belge, mélange d'amphétamines, cocaïne, héroïne, le PO qui est généralisé et assumé, surtout assumé par les coureurs dans les années 80-90, l'ICAR dans les années 2010, brûleur de graisse efficace. Et maintenant, on a les cétones, on en vient aux cétones. Alors, il y a eu un thread intéressant de Bertrand Guyot sur Twitter il y a quelques jours, les cétones qui améliorent l'endurance, notamment les performances de la troisième semaine après la prise, des performances augmentées de 15% selon une étude parce que finalement, plusieurs études se contredisent sur la question, il faut aussi le dire. Et on retient quand même que l'aveu d'Alaphilippe, messieurs, qui avoue, qui a avoué quand même que les cétones, c'est un complément alimentaire qui était prescrit dans son régime par le médecin de son équipe Quickstep, il a avoué en prendre. Finalement, on en vient à la question que je vais vous poser maintenant. qu'est-ce qu'on considère vraiment comme du dopage ? Est-ce que c'est un produit interdit qu'on considère comme du dopage ou quelque chose comme des cétones qui ne sont finalement pas encore sur la liste des produits interdits ? Il faut que ce soit interdit pour moi. Il faut que ce soit interdit et que ce ne soit pas mis. Déjà, s'il est mis sur le marché comme les cétones sont mis sur le marché et c'est accessible à tout le monde. Et si ce n'est pas interdit, je crois que c'est les deux choses qu'il faut pour que ce ne soit pas considéré comme du dopage. Je pense que la loi est là. Après, d'un point de vue éthique, ce n'est pas forcément très bien. Je ne sais pas si c'est très bon pour la santé non plus d'en prendre beaucoup. Mais je ne pense pas que ce soit considéré comme du dopage, même si ça dope les performances. Déjà, le 15% d'augmentation, je n'y crois pas une seconde parce que dans ces cas-là, je fais un comeback. Je crois que je crois les 15%. À partir de la troisième semaine. Oui, mais ça, je n'y crois pas trop. Il n'y a pas de trucs qui font progresser à ce point-là. En tout cas, je ne pense pas. Pour moi, aujourd'hui, c'est comme l'a dit Romain, ce n'est pas interdit. À partir de là, en plus, pour le coup, on n'est pas dans un produit style, je me souviens, à l'époque américaine de l'affaire Balco, où on invente un produit complètement chimique uniquement destiné à améliorer la performance qui n'existe pas, donc pas mis sur le marché comme dit Romain. Là, c'est quelque chose qui existe. C'est un produit de la dégradation du gras. En fait, c'est un carburant énergétique. Je ne sais pas. Après, si jamais au niveau du CIO, ils décident de l'interdire, il faudra accepter le truc. Ils auront plus de recul, plus d'études. Mais aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi ce serait interdit. C'est vrai qu'il y a de l'hypocrisie là-dessus. Ça me fait penser un peu à la créatine à l'époque qui ne servait pas à grand-chose, honnêtement. C'était un masquant, par contre. Oui, c'était utilisé comme masquant. Peut-être qu'on se réfugie derrière les cétones alors qu'en fait, ça cache un autre truc. Après, je pense que c'est vrai que 15%, ça paraît peut-être un peu délirant. Mais je pense que ceux qui font, tu sais, les traitements à jeun et qui vont rouler à jeun, à force, ils en fabriquent eux-mêmes, leur corps en fabrique. Et ils arrivent à aller plus loin. C'est-à-dire qu'en étant un effort sur jusqu'à 70-80% de ta FCmax, tu peux utiliser ton gras comme carburant sans taper dans le glucide. Donc, ton corps t'aide à faire ça parce qu'il sécrète des cétones. Si tu lui en donnes de façon artificielle et en quantité quasiment no limit, tu crames moins le glucide. Ça te permet aussi d'être plus léger parce que le glucide, il faut le stocker. Le glycogène, il doit tâcher avec des molécules d'eau, enfin ainsi de suite. Donc, tout ça fait que tu peux être plus léger. En montagne, tu as quand même un vrai gain. Même si tu gagnes peut-être pas tant de pourcents en puissance, si tu arrives à gagner tes deux ou trois kilos, c'est énorme. Et puis même… Je pense que ça dépend aussi de pas mal de courage. Je vais juste citer ce que tu parles de ça, Romain. C'est intéressant. Moi, j'avais fait des tests après ma carrière, mais je bossais dans un centre de recherche et d'études avec des docteurs en physio et en bio et tout. Et j'avais fait des tests, donc j'ai même testé moi-même. Et pendant que je faisais partie de ceux qui consommaient énormément de gras à l'effort, avant que je bascule dans la filière principale où je consommais principalement du sucre, il fallait que j'aille très, très loin, pratiquement jusqu'à mon seuil. Donc, à 350 watts… Tu aurais eu ça, ça t'aiderait à être sec en fait aussi. Après, je ne sais pas. Je pense que ça agit… Et certains qui sont un peu plus explosifs, qui consomment plus d'énergie, qui brûlent plus d'énergie, pour eux, c'est peut-être plus intéressant. Et peut-être que… Je ne sais pas en fait, mais peut-être que pour un gars comme moi qui était naturellement dans cette filière, ça ne m'aurait peut-être pas apporté grand-chose. Mais quelqu'un qui brûle énormément d'énergie toute la journée, parce qu'il consomme moins de gras et plus de sucre, forcément, dans le moment crucial, sur une fin de course, si tu as économisé ton sucre, tu es plus performant. Donc, je pense que ça dépend aussi des gens. Je voulais en poser à tous, messieurs… Je te coupe, François-Pierre, excuse-moi, parce que vous parlez de brûleurs de graisse et tout. Est-ce qu'on peut s'inquiéter de la maigreur des coureurs aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut… Parce qu'on voyait des beaux bestiaux quand même à l'époque. Je ne sais pas, vous vous souvenez de… Cipollini, ce n'était pas un mec qui faisait 40 kilos, par exemple. Mais Armstrong était plutôt solide. Armstrong, quand même, était plutôt quelqu'un… Début de sa carrière, oui. C'est musclé quand on le voit sur les images. Aujourd'hui, on voit des coureurs très secs. C'est le chat de Valverde et là-bas, il y a la chaîne de Contador. J'ai toute la famille. Ils sont partis en vacances. Est-ce qu'on peut s'inquiéter de la maigreur des coureurs ? Est-ce que c'est aussi quelque chose qui est entraîné par la prise peut-être de produits ? Je ne pense pas, moi. Non, non. Il faut regarder des vieilles images. Je vais essayer de voir un faustocopie. Jacques Anqui, j'ai une image, on voit toutes ses côtes partout. Le cyclisme maigre, ça a toujours été le cas. Le poids, c'est évident, dès qu'on grimpe une côte, on s'en rend tout de suite compte. Aujourd'hui, je suis plus lourd qu'avant, je gâts. C'est tout de suite plus vite galère. Peut-être que le problème, c'est justement d'avoir eu des coureurs lourds qui grimpaient. Pour moi, c'est plus là, je pense que quand on fait 80 kg, qu'on grimpe vite un col, je suis un peu plus inquiet que quand on en fait 60 et qu'on grimpe vite un col. Oui, voilà. C'est vrai que quand vous voyez Miguel Indurén, je suis d'accord avec toi. Et comment dire ? Justement, par rapport au poids, c'est aussi moi, début de carrière, par contre, ça, ça a vraiment changé. Les courses de début de saison, c'était encore un peu des courses de préparation. Il n'y avait pas trop de pression et tout. Et ça, ça a énormément changé. Un mec comme Ulrich, entre son poids de février en début de saison ou même à la Sarthe quand il commençait à marcher et sur le tour, il avait 7 kg d'écart. Aujourd'hui, il n'y a personne qui vient avec même 3 kg de trop en début de saison quasiment. C'est fini ? Oui, j'avais cité l'anecdote du Ulrich en 2000. Je l'avais vu à la Classique des Alpes en juin, donc c'est vraiment très proche du tour. Il était obèse, obèse, mais vraiment. Il fait le Tour de France, je le revois à l'arrivée à Morzine parce que j'étais comme ça, en touriste. Déjà, je m'étais dit oula, un mois et demi plus tard, je l'ai revu au Grand Prix de Zurich. Donc là, j'ai fait avec, j'ai couru avec lui. Au Grand Prix de Zurich, c'était phénoménal. J'ai rarement vu un mec qui gagne les doigts dans le nez. Bizarrement, plus il était affûté, plus il marchait. C'est bizarre. En fait, non. Mais là, pour dire, et du coup, moi, j'ai aussi grandi avec cette déformation. Ça m'est arrivé, c'est complètement dingue. J'avais commencé l'année à 80 kilos, je l'ai fini à 64. Oui, c'était n'importe quoi. les temps ont changé. Christophe Moreau, c'était pareil. Christophe Moreau, moi, j'ai vu arriver en stage en 2007. Et puis après, au moment du Dauphiné ou du Tour, il était au moment du Tour où il était au top. Qui Durand m'a avoué de faire plus de 100 kilos. Juste une question, on parlait de cette homme tout à l'heure, sur Tom Dumoulin qui a annoncé qu'il partait du mouvement pour un cyclisme crédible, lancé notamment par plusieurs équipes françaises et Baguio Steiner. Ça vous inspire quoi ? Parce que pour ma part, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé que c'est assez, alors je ne vais pas dire insultant, c'est exagéré, mais je trouve que pour l'image du cyclisme, ce n'est pas une bonne image qui renvoie du Moulin, sachant que c'est un vainqueur de grands tours. De partir comme ça en disant, c'est parce que j'utilise des cétones, c'est logique, mais je continuerai avec les cétones, ça me paraît quand même bizarre pour un champion cycliste aujourd'hui, pour l'image de son sport. Est-ce que vous pensez la même chose ? Romain ? Oui, c'est un petit peu bizarre, mais après, je crois que le sponsor, ceux qui fabriquent les cétones, ce n'est pas un partenaire de l'équipe et tout ça, donc il y a peut-être une histoire de sous aussi derrière tout ça, non ? Je crois avoir vu ça, je crois qu'ils se sont affichés et tout, donc à faire la promotion du truc. Mais même, en tant que grand champion, on a un poids, même si économiquement le sponsor te dit quelque chose, je crois que du moins, il a une statue pour dire écoutez non, moi je fais partie du mouvement parce que j'y crois, parce que voilà, c'est pour l'image. Oui, mais voilà, après, tu sais les sponsors, ils peuvent te faire pas mal de choses et s'il a ça comme sponsor, comme partenaire, parce que je les ai vraiment vus s'afficher pas mal avec les Cétones. Donc voilà, si on te dit, si tu dois rester dans le MPCC mais que tu t'engages à ne plus utiliser ça, voilà, ton sponsor, il s'en va aussi. Moi je crois pas. Je pense que sa com, elle n'a pas été super à Dumoulin, mais dans le fond, parce qu'il a mélangé en plus par Ennis, etc., je ne voyais pas trop le rapport. Par contre, je pense qu'à partir du moment où il est dans une équipe qui utilise des Cétones, il ne peut pas rester si dans le MPCC, on déconseille d'en prendre. A la limite, ça c'est au moins honnête. Il ne va pas dire qu'il ne va pas faire partie du MPCC et en prendre, au moins. Sachant qu'il n'est vraiment pas obligé d'en faire partie, c'était de lui-même qu'il avait continué d'en faire partie. Après, c'est la com qui n'a pas été top. Mais dans le fond... Parce que pour l'image, demain, Dumoulin est premier sur le Tour de France. Si Dumoulin est premier sur le Tour de France demain, ça va revenir. C'est obligé. Même pour l'image, c'est ça qui est terrible. L'affaire va reprodir, c'est sûr. Moi, pour être honnête, je ne suis pas tellement fan du MPCC. Pas dans les idées qu'ils défendent au fond, anti-cortisone, etc. C'est très bien. Le problème, c'est que ça crée dans l'esprit des gens... La preuve, on va revenir sur ça. Imaginons si Dumoulin gagne, alors qu'en fait, il n'y a rien, il n'y a pas d'affaire. C'est comme s'il y avait deux fédés dans une fédé, mais le MPCC n'a pas vraiment... Après, qu'ils aient des bonnes idées et qu'ils les défendent auprès de l'UCI, ça, je suis d'accord, il y a des choses à améliorer. En fait, c'est l'UCI qui devrait faire ce travail. Il ne devrait même pas y avoir de MPCC. Et du coup, après, dans l'esprit des gens qui ne suivent pas forcément le truc, qui suivent un peu, mais pas suffisamment pour tout bien maîtriser, ils vont vite lire ça en diagonale et se dire « l'autre, il a quitté un machin ou c'était anti-dopage. » Il va y avoir un amalgame fait, pas possible. Et c'est en ça que moi, le MPCC, je trouve déjà... En fait, le nom déjà me choque un peu. Mouvement pour un cyclisme crédible, ça veut dire que le cyclisme n'est pas crédible. Or, on fait quand même partie, même si on n'est pas les 100% clean, des sports les plus clean, quand même, je pense, aujourd'hui. En tout cas, on lutte énormément. C'est déjà pas mal. Donc, il faut considérer le MPCC plus comme un syndicat que comme un groupe qui s'impose comme le principal leader de la lutte anti-dopage, en fait. C'est un peu ça. En fait, j'aimerais qu'il n'y ait pas de MPCC et que l'UCI fasse mieux son boulot. En gros, ce serait plus simple, je pense. Qu'il n'y ait pas avec toi, Nicolas. Et puis, c'est vrai que le problème, c'est que le MPCC, à l'initiative, c'était Roger Leger qui avait créé ça, mais je crois qu'il s'est toujours resté très franco-français quand même. Et ça manque un petit peu d'internationalisation pour lui donner un petit peu de poids. Et c'est vrai que ça décrédibilise plutôt les coureurs étrangers. Ça décrédibilise ? Oui. Parce qu'il y a quand même une adhésion qui est obligée. Oui, je dis, non, mais il y a plein de... Froome est complètement décrédibilisé parce qu'il ne va pas adhérer à ça ou machin. Voilà, il y a une cotisation en plus qui est obligatoire et qui n'est pas donnée, je crois, pour les équipes. Ça, il faut quand même le dire, ce n'est pas non plus un truc gratuit. Donc, par principe... Tout le monde doit payer pour en faire partie, ça aussi. Déjà, à partir du moment où s'il y avait une certaine gratuité ou un truc comme ça, ce ne serait pas pareil. Mais souvent, on va terminer. Il sort des sponsors. Je voulais dire, même des sponsors, quand ils veulent dire qu'on s'engage pour le MPCC, ils doivent verser une cotisation qui n'est pas négligeable non plus. Ça m'a fait rigoler quand tu as parlé de Girol Steiner qui était aussi à l'initiative du truc. Mais il était à l'époque. À l'époque, il était. Oui, c'est vrai, je m'en souviens. Après, Bernard Bolle et Stéphane Schumacher. Bernard Bolle, ça fait rêver. On va terminer ce débat, messieurs, qui passe très vite. Vous avez parlé du grand public. Aujourd'hui, on va élargir un peu avec le grand public, qu'est-ce que vous considérez si on devait retenir une définition du dopage ? Parce que finalement, pour le grand public, le moindre complément alimentaire ou même en boisson, ce qui est mis en poudre, en boisson, ça peut être considéré comme du dopage. Pour le grand public qui ne s'y connaît pas forcément en cyclisme, et c'est un peu le public du Tour de France qu'on a chaque mois de juillet, qu'est-ce qu'on peut considérer comme du dopage ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas considérer comme du dopage ? Est-ce que vous pouvez avoir un avis éclairé, nous donner un avis éclairé en quelques secondes ? Je commence. Je dirais qu'il faut s'en tenir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, s'en tenir au cadre légal. Ça, c'est interdit, ce n'est pas interdit. Après, tous les compléments alimentaires, on a des besoins, les sportifs supérieurs peut-être à la normale parce qu'ils ont fait des efforts intenses. Tous les apports nutritionnels, journaliers recommandés, ils sont multipliés par deux ou trois par rapport à une personne sédentaire. Après, le grand public, tu dis ça, mais le grand public, il prend son petit café le matin pour avoir la pêche et aller au boulot aussi. On est quand même les premiers consommateurs mondiaux dans plein de médicaments pour aller mieux, pour dormir. Il y a un peu une hypocrisie là-dessus. Mais après, c'est sûr, il faut quand même qu'il y ait un règlement, des produits interdits, des limites, etc. On voit bien que s'il n'y a pas, parce qu'on critique beaucoup la lutte anti-dopage, mais imaginons qu'il n'y ait rien. Ce serait catastrophique. On atteindrait des trucs de fou. Même si aujourd'hui, elle est loin d'être parfaite, la lutte anti-dopage, heureusement qu'elle est là quand même. Je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, dans le dopage, il est possible de marcher chez les professionnels aujourd'hui et d'être très proche des meilleurs ou d'être l'un des meilleurs parce que l'écart, tout s'est énormément resserré. Les écarts sont très faibles entre doper ou pas doper. À mon époque, c'est simple, ce n'était pas possible. Tout simplement. Il y a quand même des progrès. Après, ce qui est dopage ou pas dopage, pour moi, c'est une question de règlement. Il doit y avoir des experts qui se réunissent, qui disent ça, ça non. Après, il faut s'en tenir à ça. On est bien obligé de fixer un cadre. Merci Nicolas, merci Romain, à tous les deux. Merci messieurs. On a oublié de parler dans Sam Strong au fait. On en a parlé au début. On en a parlé au début. Parce qu'il ne veut pas rendre l'argent lui. L'argent, il veut le garder au fait. Il veut bien dire pardon, mais il garde l'argent. Il a dû rendre des choses quand même. Il en a donné 5. Il en a gardé 500. En tout cas, merci à tous les deux pour ce beau débat sur le blocage. Et puis, au plaisir de se retrouver sur le podcast. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ce débat sur Facebook, sur Twitter et maintenant sur YouTube. sur YouTube.